Le professeur Aruna Wedrago est psychiatre des hôpitaux depuis 1987 après ses études au Sénégal et en France. Présentement, il est le chef de service de psychiatrie au CHU Yalgado Wedrago. Enseignant à l'université Joseph Kizerbo, il coordonne également le diplôme d'études spécialisées de psychiatrie. Marqué depuis son jeune âge par le pourquoi de cette maladie mentale, il finit par être sensible à cette spécialité. Dans la rubrique Genoux Médecins de cette semaine, nous parlons de la relation soyant-soyez avec lui et tout commence par cette histoire que nous raconte le professeur Aruna Wedrago. C'est l'histoire d'une femme qui a eu des problèmes populaires et qui, à raison de ces problèmes-là, a mené l'employeur à la licencier parce qu'elle n'était pas capable de faire le travail pour lequel elle a été recrutée d'un homme. Suite à cela, elle perd son mari dans des conditions extrêmement difficiles et quelques temps après, elle découvre qu'elle-même a une maladie grave. Voilà en fait un ensemble de situations qui, prises individuellement, constitue des facteurs de stress extrêmement importants. C'est une relation qui existe entre un médecin et un patient dans le cadre d'un acte médical donné ou bien d'un subithérapeutique. C'est avant tout une relation humaine, mais qui doit être distincte de la relation amicale, qui doit également être distincte de la relation familiale et également distincte d'une relation commerciale. Donc c'est en cela qu'on dit que la relation médecin-patient est une relation humaine assez particulière. Cette relation doit reposer sur les prescriptions du code de déontologie médicale. Alors pour résumer, il y a un certain nombre d'éléments clés qui fondent cette relation. C'est d'abord une relation de confiance. Il faut que le patient qui recourt au médecin puisse avoir confiance à la personne de ce médecin-là. Et c'est de cette confiance-là que le patient sera en mesure de donner un certain nombre de confidences au médecin dans la perspective de l'aider à pouvoir faire une diagnostic de façon globale. Et donc nous avons dit confiance, confidence, et cette relation va également se baser sur le secret. En ce sens que le patient qui se confie au médecin attend que ce médecin-là soit capable de garder le secret qui est en fait prescrit dans le cadre du code de déontologie. La relation doit également se fonder sur le respect du patient. Le médecin doit avoir présent à l'esprit que le respect du patient est fondamental dans le cadre de sa résolution. Et l'autre point important, c'est une relation aussi qui est fondée sur l'empathie. Le médecin doit être capable de se mettre en fait dans la peau de l'autre comme on le dit pour comprendre sa souffrance, pour comprendre sa douleur et comprendre également ses espérances. Sans empathie, il n'y a pas de possibilité en fait pour le médecin de s'occuper efficacement de son patient. Donc voilà en fait sur quoi se fonde cette relation singulière. C'est vrai, quand on prend la situation du soignant de façon générale, c'est quelqu'un qui au quotidien est confronté à la souffrance, à l'espérance d'autrui, qui est parfois aussi confronté en fait à la mort, n'est-ce pas, dans sa réalité. Donc à l'inverse en fait de la philosophie qui constitue une sorte de réflexion autour de ces concepts théoriques, vous voyez que le soignant, lui, il est en fait sur le plan pratique confronté à cette réalité-là. Donc voilà à peu près ce que ça somme. Il faut comprendre que la relation soignant-soigné est basée sur un contrat. Et donc en tant que tel, il y a un certain nombre d'obligations qui s'imposent aux parties à ce contrat. Donc dans les situations où il y a une des parties au contrat qui ne respecte pas ces obligations, parfois il peut être mis fin à cette relation soignant-soigné. C'est l'annonce d'une maladie grave, l'annonce d'un handicap ou parfois l'annonce à la famille d'un décès. Alors c'est malheureusement des situations qui sont très fréquentes dans notre profession. Et ça fait appel à des capacités d'un point de vue pédagogique de la part du médecin pour pouvoir aborder ces situations. Donc vous comprenez que quelqu'un qui vient avec de l'espérance et qui malheureusement se retrouve donc avec cette réalité, ce n'est pas facile à la fois pour le médecin et pour le patient ou pour sa famille. Donc voilà des situations qui sont extrêmement compliquées, qui nécessitent beaucoup d'égalité de la part du médecin pour pouvoir aborder ces situations. Vous savez que dans le cadre de la formation des étudiants en médecine, ce sont des questions qu'on aborde, dans le cadre de leur formation en psychologie médicale, justement pour les préparer à l'éventualité. Généralement, en fait, on le fait sous forme de jeu de rôle pour qu'ils comprennent qu'en fonction de la personnalité du patient, il y a des règles de bon sens à adopter et que donc il n'y a pas, si vous voulez, une sorte de recette toute faite qui permet de dire, bon, devant telle situation, voilà comment il faut procéder. Donc ça fait appel à tout un ensemble de bon sens et qui prennent en compte aussi la personnalité du patient. Le conséquent, c'est surtout que cette mauvaise relation thérapeutique va créer des frustrations, tout naturellement, du côté du patient. Et donc le résultat qui est d'aider à appeler la souffrance sera nécessairement compromis. Le plus souvent, cela résulte du fait que le médecin n'appréhende pas de manière assez conséquente ce qu'on appelle la hiatrogémie. C'est-à-dire que la relation médecin-malade, tout comme cela peut se voir avec un médicament, peut avoir des effets indésirables qui sont donc extrêmement, qui peuvent être remoutables. Et donc si le médecin sait qu'il est à la fois remède et hiatrogène pour le patient, il doit éviter en fait dans toute situation d'être nocif vis-à-vis du patient à travers une relation qui peut parfois être faite de rejet, de moralisation, de culpabilisation en fait de la personne qui est en souffrance. Et ce sont des situations qui malheureusement sont fréquentes. En pratique médicale, ce sont des situations aussi qui sont extrêmement fréquentes. Le médecin, au cours de sa formation, doit apprendre justement à gérer ce genre de situation. La règle d'or, c'est de toujours garder son sang-froid. Parce que le fait que le médecin soit lui-même paniqué va en quelque sorte compromettre son action en faveur du patient. Donc il peut être confronté à une situation extrêmement difficile, pénible pour lui, d'une souffrance assez insupportable à la fois pour le patient et également pour le médecin. Et c'est à faire de bon sens parfois et à faire d'expérience parfois pour être capable de gérer ce genre de situation-là, tout en gardant son sang-froid. Alors, comme je le disais, c'est une relation unique et qui s'adresse à chaque situation à un patient qui a une personnalité aussi qui est unique. Donc le médecin doit tenir compte de cette situation-là. Et dans tous les cas, il doit faire appel à ses connaissances d'un point de vue théorique, mais également faire appel à sa conscience pour pouvoir entretenir une relation thérapeutique de qualité avec son patient. Et savoir qu'en raison de la particularité de la personnalité de chaque patient, il faut, dans certaines situations, faire appel à son consens. La connaissance, elle est fondamentale pour entretenir une relation de qualité, mais la conscience du médecin doit également entrer en jeu, parce qu'on peut avoir la connaissance technique, mais si on n'a pas cette conscience morale, nécessairement, il risque d'y avoir aussi quelque chose en moins dans la relation. Et également, le bon sens, parce que les situations ne sont pas pareilles, et en face d'un patient donné, on doit pouvoir faire appel à son bon sens pour apporter les éléments qui lui soient spécifiques.